Bonjour, je vous présente Zélie et Alix. Bonjour. Fred, le chef cuistot, vous ayant proposé la recette du plat principal. Un haut de cuisse farci au morbier, mes filles vont vous proposer le dessert. On va faire une recette, un invisible aux pommes. On vous laisse avec la suite. Bonjour, re-bonjour. Aujourd'hui, on va faire une recette de invisible aux pommes. On a besoin d'un cul de poule, de 6 pommes et de 2 oeufs, de 20 grammes de beurre, 10 cl de lait, un mélange de farine, levure et sel, du sucre et un éclosur à pommes. Je vais paumer une pomme. Et voilà, j'ai paumé ma pomme. Fouettez l'oeuf et le sucre dans le cul de poule. Et le cul de poule, c'est un saladier, n'oubliez pas. Voilà, j'ai paumé une pomme. C'est la pomme de la poule qui fait la cocotte. Tu mets le sucre ? Non, ça, tu vas-y. Et je vais mettre le sucre. Et on fouette bien. Très bien. Il faut fouetter jusqu'à ce que le mélange blanchisse un petit peu. Zélie, le mélange a blanchi ? Non, c'est joli. Pas beaucoup, c'est un peu joli. Nous allons mettre le lait et le beurre fondu. Toujours en continuant de battre pour bien mélanger. Dans le cul de poule, qui est un saladier, on le précise. Une nouvelle fois. Pour un, bah, deux fois. Je vais mettre la farine, le sel, la levure, dans la préparation, dans le saladier. Et on m'enorme bien pour qu'il n'y aura pas de gourmand dans le dos. Alors, je vais chemaiser le moule. Alors, chemaiser le moule, c'est, on met, on beurre au moule et on met de la farine. Et là, je soupe. Pour que le moule soit bien chemisé. Je vais mettre les pommes dans la pâte. Préparation. Avec une massage du... Une maryse. Tu peux roi, hein ? Oui. Et nous allons mélanger. Alors, on mélange délicatement pour ne pas abîmer les pommes et bien les imprégner de pâte. Voilà. Bon, on peut un petit peu les casser pour... Voilà. Une fois que le mélange est bien fait, on verse dans le moule, qui a été préalablement chemisé. Voilà. Si, il y a des enfants qui vont rigoler. Oui. Je suis sûr. C'est toi, là, comme on dit ça. Ça se voit, la farine ? On récupère bien la pâte, parce qu'il ne faut pas engager, quand même. Et après, nous allons répartir tout ça. Après la cuisson, on va mettre les petits égaux. On va mettre ça. On va faire un petit point au milieu. Après, on va faire un rond. Après, on va faire un autre rond. Et un autre rond. Jusqu'à... Qu'on en finisse. Ouais, mais... Alors, si je peux me permettre, juste avant, on met du sucre glace. Oh, oui ! Oh, ça sent bon ! Le sucre glace ! Ça sent bon ? Où est-il ? Là. Alors, on saupoudre le sucre glace dessus. On remarque le placement de produit, hein ? Saint James. Si vous voulez acheter du sucre glace, c'est super. Et après, on met la petite déco. Merci. Voilà. Calique, c'est en train de préparer soigneusement. Elle goûte. Elle goûte pour être sûre que ça soit comestible. On est bien d'accord. Voilà. Zélie, tu peux peut-être aider ta sœur ? Oui. Alors, je vous garantis que ce dessert va être merveilleux. Vu avec le soin et l'amour qui ont été mis. En œuvre, pour le préparer. Pour cette recette d'invisible aux pommes, il nous faudra 6 pommes, 2 œufs, 10 cl de lait, 70 g de farine, 50 g de sucre, 20 g de beurre fondu, un sachet de levure et une pincée de sel. En fin de cuisson, nous décortons avec du sucre glace et une petite surprise des filles. Alors voilà, la présentation est terminée. Les filles ont bien travaillé. Elles ont fait un truc sympa. On vous souhaite une bonne fin de repas et un bon appétit. A bientôt. Au revoir.